bonjour à tous j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui je vous propose une petite robe facile à réaliser et facile à porter en été comme en hiver pour vos soirées mais avant tout merci pour vos likes vos partages et vos commentaires pour ce modèle j'ai pris un jersey ottoman 90 cm sur 140 de large et comme d'habitude n'hésitez pas à cliquer en haut à droite sur le petit qui apparaît pour connaître l'astuce du jour je commence par plier mon tissu en 4 je vais réaliser le dos et le devant de ma robe je prends ensuite un t-shirt qui me va bien je le dépose contre le milieu d'eau enfin le futur milieu d'eau et le futur milieu devant sur ce t-shirt indiqué ma ligne de poitrine ma ligne de taille et ma ligne de hanche et je vais maintenant les reporter sur mon tissu je commence par ma ligne de poitrine j'indique le point d'entrée et je fais un trait pour le côté je fais la même chose pour ma ligne de taille et ma ligne de hanche j'indique maintenant le haut de mon encolure avec mon équerre je fais une perpendiculaire au milieu devant ou dos et je fais un point à 8 cm je monte mon encolure de 2 cm et je réalise l'arrondi et hop il est fait j'indique maintenant ma ligne d'épaule et je l'arrête par contre à 7 cm puisqu'il s'agit dans mon chure américaine je décide maintenant ma ligne de taille ma ligne de poitrine et ma ligne de hanche sur ces lignes je vais indiquer ma véritable mensuration divisé par 4 auquel je rajoute un centimètre par exemple si mon tour de poitrine et 200 je le divise par 4 donc 25 je rajoute un centimètre donc je vais indiquer un point à 26 cm sur ma ligne de poitrine je refais la même chose pour ma ligne de taille et ma ligne de hanche sur la ligne de poitrine où j'ai indiqué mes véritables mensurations je prends mon équerre et je fais une perpendiculaire de 2 cm et ensuite je redessine mes encolures je poursuis ensuite ce trait jusqu'à ma ligne de taille et généralement on a une différence entre le tour de poitrine et le tour de taille cette différence va être absorbée par des pinces donc je fais un point à 10 cm du bord et là par exemple j'ai une différence de 3 cm entre ma ligne de poitrine entre la largeur de poitrine et de taille et je vais la répercuter autour du trait c'est à dire je vais faire deux traits à 1 cm et demi ensuite je vais monter mes pinces de 10 cm vers le haut je fais un point je redessine le trait pour la pince du bas et je fais un point à 6 cm je redessine la courbe de côté en m'aidant de mon perroquet je le tourne pour la taille pour ce modèle j'ai pris une longueur de 85 cm pour que la robe tombe un peu au dessus du genou donc je fais une perpendiculaire au milieu devant je trace la ligne je finis par la ligne de côté et devinez je passe à la coupe mes deux dos maintenant sont coupés avant d'utiliser une partie pour faire le devant je redessine les pinces en m'aidant des pinces sur toutes les parties devant et dos ainsi j'aurai la même hauteur pour toutes les pinces ainsi que la même profondeur toutes mes pinces sont dessinées je prends maintenant une partie pour refaire le devant je la plie bien sur le milieu devant à 8 cm au niveau de l'encolure je fais un aplat de 2 cm je redessine mon encolure je la coupe je fais une ouverture de 12 cm maintenant que j'ouvre je creuse au niveau de l'emmanchure d'un centimètre je recoupe ma nouvelle emmanchure pour le dos je vais faire également une ouverture de 22 cm et maintenant je vais passer aux parventures je coupe des bandes de 3 cm de large avec pour le dos une longueur de 25 cm j'indique l'ouverture de 22 cm la même que j'ai sur le dos je fais un point et j'ouvre je refais la même chose pour le devant avec une longueur différente bien sûr et maintenant je vais passer au col en deux dans le sens de la longueur je vais faire une bande de 8 cm de large j'indique donc la hauteur et une longueur de 22 cm vérifiez bien par rapport à votre tissu puisque toutes les mailles sont différentes que la bande bien passe bien au niveau de votre tête je coupe donc mon col et voilà j'ai toutes mes parties pour réaliser ma robe je commence par épingler mes pinces je le fais sur le dos et sur le devant et je vais donc les piquer j'épingle mon col que je vais piquer également une fois que mes pinces sont réalisés sur l'endroit endroit contre endroit je vais poser mes parmentures dos et devant je les épingle dans un premier temps et ensuite je les pique une fois qu'elles sont piquées je coupe jusqu'à la pointe pour avoir une jolie finition une fois qu'elles sont retournées je les retourne et je vais assembler au niveau de la piqûre sur deux centimètres c'est une astuce pour éviter de voir la couture du col je le fais sur le devant sur le dos donc je vais bien piquer à l'endroit de la piqûre une fois que mes parementures sont assemblées je peux les surpiquer j'épingle mes épaules et je les pique en piqûres droites et en piqûres zigzag je retourne ensuite mon col je l'ouvre j'ouvre complètement la la couture j'épingle sur les côtés je le pique uniquement en piqûres zigzag ensuite j'épingle mes côtés que j'assemble en piqûres zigzag je réalise un rentré piqué pour l'ourlet de la manche d'une valeur de mon pied de biche et un ourlet un petit peu plus large pour le bas de ma robe voilà le rentré piqué pour l'emmanchure et voilà ma nouvelle petite robe est prête si vous avez aimé ce tuto n'hésitez pas à vous abonner à partager à liker je vous dis à très très vite